Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur les jeux Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Et pourquoi je pense que ce sont les meilleurs remakes sortis pour le moment. En espérant qu'un jour, les remakes 5G soient les meilleurs. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Si le sujet des remakes 5G vous intéresse, j'en ai dédié toute une vidéo dessus. Je vous la mets en description et en petite fiche juste là-haut. Avant que la vidéo ne commence, si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue. Pokémon, c'est notre grande passion ici. Et si ça l'est pour toi aussi, n'hésite pas à rejoindre la commu en t'abonnant et en mettant le petit like qui fait plaisir. Sur ce, revenons à la vidéo. Nous allons dans un premier temps analyser tous les remakes de la franchise. Le premier à avoir vu le jour était Pokémon version rouge-feu et vert-feuille. Des remasters de la première génération, des versions rouge, vert et bleu. N'apportant pas grand-chose à part des améliorations graphiques et l'ajout des Pokémon et quelques features de la génération 3 de l'époque. Le deuxième et pas des moindres, il s'agit des remakes de Pokémon or et argent intitulés Pokémon Earth Gold et Soul Silver. Ils sont sûrement parmi les meilleurs jeux de la licence. Hormis les changements esthétiques majeurs apportés par la 4G, le jeu reprend exactement la même aventure que sur les versions Game Boy. Tout en incorporant des fonctionnalités et nouveautés très intéressantes. Comme la diversité de commandants de la Team Rocket ou lien et référence à Sinnoh. Bien après, nous avons eu Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Un genre d'hybride voulant profiter des fonctionnalités de la Switch et de la popularité de Pokémon Go sur mobile. Ces jeux étaient très propres graphiquement mais n'apportaient pas grand-chose par rapport à Pokémon Jaune sorti à l'époque. À part la mécanique de la méga évolution balancée un peu comme ça sans aucune raison ni explication. Le dernier remake sorti à ce jour est celui de la 4G, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante. Qui était une véritable douche froide pour les fans. Globalement très moyen, je trouve qu'il ne mérite même pas l'appellation de remake. Mais plutôt remaster, très mal fait et fainéant. Il apporte quelques fonctionnalités sympas, notamment les souterrains de Sinnoh. Mais globalement, ça reste un copier-coller mal exécuté et n'apportant vraiment pas grand-chose. Au milieu de tous ces jeux, nous avons les fabuleux Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Sorti en 2014 sur la console Nintendo 3DS, ces jeux font la transition entre Pokémon XY en 2013 et Pokémon Soleil et Lune en 2016. Les remakes de la 3G ont fait quelque chose d'assez osé et très intéressant. Mettre la méga évolution au milieu de toutes les intrigues. Contrairement aux autres remakes que je vous ai cités juste avant, le scénario de Rossa a été retravaillé et nettement amélioré. Tout en respectant le matériel de base sorti à l'époque sur GBA. Et ça, c'est beau ! En effet, les différents personnages sont encore plus développés que dans les premiers jeux. Je pense notamment à Max, Arthur, Timmy, Voltaire, Norman, Marc ou encore le maître Pierre Rochard. Nous croiserons régulièrement ce dernier tout au long du jeu et nous initiera à la méga évolution. Il nous racontera les légendes d'Oen autour des formes primitives de Groudon et Kyogre. La mécanique des méga évolutions apporte clairement un énorme plus à ces jeux et arrive parfaitement à être intégré au gameplay et au scénario. Pokéon Ruby Omega et Saphir Alpha, c'est également une nouvelle réécriture du jeu complémentaire Pokéon Emeraude, ajouté en post-game avec l'épisode Delta. Nous faisons la rencontre d'Amaryllis, un nouveau personnage totalement inédit à ces jeux. Elle est une gardienne du savoir cherchant à réveiller Rekwaza sous sa forme méga évoluée pour sauver notre planète d'une météorite menaçant de s'écraser et d'éradiquer toute vie sur Terre. Amaryllis est la première à nous parler de multivers bien avant les jeux de la 7G. La grande force des remakes, c'est les graphismes améliorés. Ceux de Rossa sont clairement au-dessus de tous les autres, car il reprend la patte de la 6G qui était très belle, dynamique et largement plus digeste que ceux de Rouge Feu ou Diamant Etincelant par exemple. Les remakes de la 3G apportent des nouveaux charades design beaucoup plus représentatifs et modernes pour tous les personnages de la 3G. Autant les antagonistes que les champions d'arène et autres simples dresseurs. Les décors sont beaux, le game design est une grosse réussite et l'ajout du grand envol sur le dos de Megalathios ou Megalathias, le fait de pouvoir réellement voler au-dessus de la map apporte une sensation de liberté qu'on a rarement eu dans un autre jeu Pokémon. Même dans Legend Arceus et Ecarlate et Violet, ce n'est pas aussi bien et immersif. Un autre bon point de Ruby Omega et Saphir Alpha, les musiques ont été retravaillées. Et ça fait un bien fou de ne plus entendre ces vieilles trompettes dégueulasses de la 3G. Les OST sont plus appréciables et agréables à être écoutés. Et dans le lot, il y a même des musiques inédites comme l'excellentissime OST d'Amarilis qui est digne des plus belles OST de Final Fantasy. Et je pense le point le plus important que ce jeu apporte, les Pikachu cosplayers. Et ça, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop bien. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Idéal ou réaliste, suivez vos rêves car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur. C'était Geoffrey Chu, prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501